L'évangile selon saint Jean de Dieu, Momo Quelle est la contribution de chacun d'entre nous ? Une contribution patriotique à l'émergence du Cameroun en 2035 ? Est-ce que nous attendons que c'est le président Paul Biya qui nous conduise à l'émergence en gardant les bras croisés ? Ou qu'est-ce que nous entendons faire pour l'accompagner, pour apporter notre contribution ? Je fais un constat désagréable, triste, alarmant Que beaucoup de Camerounais qui critiquent le région sont précisément ceux qui travaillent à sa perte Sont précisément ceux qui sont la cause des difficultés que nous avons Je vais prendre un aspect La formation de notre jeunesse La formation scolaire et universitaire De notre jeunesse De l'école primaire En passant par le lycée et collège Jusqu'à l'université La formation d'un jeune de master coûte à l'état 60 millions de francs CFA La formation d'une seule personne jusqu'à un master coûte à l'état du Cameroun 60 millions de francs CFA La formation d'un docteur coûte à l'état du Cameroun 75 millions de francs CFA Les étudiants paient 50 mille francs pour aller à l'université Et ne savent pas que l'état subventionne 700 mille francs sur leur scolarité Que normalement l'université devrait coûter 750 mille francs Mais que l'état prend en charge 700 mille francs de subvention par chacun d'entre nous Et quel est donc l'apport de ces gens ? Un gars de master selon la formation que le Cameroun a initié depuis un certain temps pour nos étudiants Un gars de master qui a soutenu un master sur un projet est déjà opérationnel Lorsqu'on a un master, on ne cherche pas le travail On crée le travail L'état Providence s'est terminé Le temps où l'état donnait tout Où tout le monde attendait tout de l'état s'est terminé Ça c'était l'héritage colonial Avant, c'était compréhensible que l'état recrute tout le monde Parce qu'il fallait remplacer les blancs à la fin de la colonisation Car les blancs sont partis, nous n'avions pas de la ressource humaine Et il fallait remplacer les blancs par la ressource humaine C'est pour ça qu'on entrait pratiquement sans concours sur recrutement Dans la fonction publique Et ceux qui allaient dans les grandes écoles étaient sûrs de trouver le travail Que ce soit à Polytech ou partout Aujourd'hui, même vous sortez de la Polytech Vous n'êtes pas sûr de trouver du travail Parce qu'on ne forme pas les gens à Polytech pour leur donner du travail On les forme à Polytech pour qu'ils créent des emplois On ne forme pas les gens dans les écoles de postes et télécommunications Pour leur donner du travail Mais pour qu'ils créent le travail L'état ne peut pas employer tous ceux qui ont fait l'université Et c'est pour ça que nous avons opté pour l'approche par compétence La formation par compétence Qui signifie qu'un gars de master Qui soutient son mémoire de master sur une donnée La maîtrise Et peut l'implémenter sur le terrain Ce garçon Qui fabrique les drones Et dont on parle beaucoup C'est le produit de son master C'est-à-dire qu'elle a soutenu un master dans la fabrication des drones Et il a obtenu son master Et est parti implémenter Les résultats de sa recherche sur le terrain Et il gagne sa vie avec Ceux qui font le master Y compris ceux qui sont en lettres Modernes françaises Combien de livres avez-vous écrits ? Puisque vous avez fait de la formation par approche de compétence Est-ce que vous avez écrit un seul livre ? Ou bien vous êtes seulement occupé à dénigrer votre pays Comme journaliste ou webjournaliste, etc Mais je vais vous dire sur cette question-là A retenir Le dénigrement tue le génie Le dénigrement tue la confiance en soi Quand vous passez votre vie à dénigrer votre pays Vous tuez votre propre génie créateur Et vous perdez confiance en vous-même Parce que l'état a fait sa part Comme un papa qui vous a élevé Comme une maman qui vous a élevé Les parents ont fait leur part Maintenant au lieu de faire votre part Alors que vous êtes allé à l'école Alors que vous avez été bien formé Vous rentrez accuser votre père Vous rentrez accuser votre mère Au lieu de déployer votre génie Vos parents vous ont payé la scolarité L'état vous a formé Maintenant vous rentrez voir le père Et vous trompez la mère Que l'état ne vous a pas donné le travail Alors que l'état vous a donné les outils Pour créer le travail Pour créer les emplois Il faut regarder ça très sérieusement Le dénigrement tue le génie créateur Parce que le dénigrement est la preuve Que vous ne voulez pas créer Que vous ne voulez pas inventer Et vous cherchez un beau émissaire Le beau émissaire c'est l'état Sur lequel vous allez lui jeter vos frustrations Et vos échecs Et ce faisant vous allez contaminer les autres Qui peut-être auraient cherché Pourquoi ? Parce que vous criez Et pleurez Devant la moindre difficulté Là où le blanc Trouve en la difficulté Une opportunité Vous criez Vous montrez Les trous sur la chaussée C'est la difficulté C'est ce que vous dites Mais Vous devez réfléchir A comment est-ce que je peux gagner de l'argent En fermant les trous sur la chaussée Vous criez Qu'il y a les poubelles partout sur la chaussée Sur la route Mais Vous ne réfléchissez plus Pour savoir comment je peux gagner de l'argent En faisant Ramasser les ordures là Ou bien en traitant ces ordures Pour les transformer Vous criez devant les difficultés Et vous accusez l'état Lequel état vous a formé jusqu'à un master A transformer ses déchets Comment est-ce qu'on peut comprendre Que quelqu'un Qui a une compétence Qui est formé Qui a déjà un master Est dehors pour dire Qui cherche le travail Alors qu'il a déjà Les outils Intellectuels Pour créer le travail Alors sachez donc Que le dénigrement Tue votre génie Créateur Et qu'il tue votre confiance En vous-même Et vous empêche de créer Vous empêche de devenir des gagnants Vous rêvez Vous applaudissez Ceux qui ont gagné Vous applaudissez Ceux qui ont réussi Vous les jalousez Vous les jalousez même Vous en insultez même d'autres Parce que vous êtes jaloux De leur succès La jalouse ici Provient de l'incapacité L'incapacité à créer L'incapacité à transformer La difficulté en opportunité Pour vaincre l'adversité Voilà d'où revient Votre faiblesse Et il faut changer De ce paradigme là Quand vous agressez l'état Et revendiquez Dans les manifestations publiques C'est la preuve que vous avez échoué Que vous n'êtes pas inventif et créatif Que vous êtes incapable De faire quoi que ce soit Même si l'état vous donne N'importe quoi Vous allez continuer à sucer l'état Il y a des enfants comme ça Qui ne veulent pas quitter De la maison familiale Ils s'incrustent On les a nés On les a nourris On les a formés Mais ils s'incrustent Ils refusent de sortir De la maison familiale Pour aller se lancer Et se construire Leur propre famille Vous êtes comme ces enfants Ingrats Et indignes là Si vous continuez à agresser L'état Qui vous a fait former Qui a fait son devoir Parlons de vous L'autre Qui avait passé un concours De l'état Qui avait signé Un engagement décennal Avec l'état Quand vous avez commencé A travailler Vous avez demandé Une avance de solde Vous avez pris un crédit A la banque Couvert par l'état Et muni de cet argent Vous vous êtes enfouis Pour aller en rond Pour aller au Canada Pour aller aux Etats-Unis Pour travailler là-bas Voilà un produit fini Que le Cameroun a formé Et qui part En nous volant en plus Pour aller en Europe Pour aller au Canada Travailler Après On vous trouve dans les réseaux sociaux En train d'insulter le Cameroun Est-ce que c'est pas la sorcellerie ? Est-ce que vous vous êtes regardé un peu ? Est-ce que vous savez que vous êtes des voleurs ? Est-ce que vous savez que l'état du Cameroun Peut engager des poursuites contre vous Pour vous faire rapatrier ? Avant l'état a remboursé même votre argent Aujourd'hui Les banques vous font signer vous-même L'engagement de rembourser par vous-même Vous nous avez volé l'argent des contribuables Pour partir Pour aller travailler Vous êtes des milliers Des milliers Qui avaient pris l'argent de l'état Et vous venez nous accuser Dis qu'on ne fait pas ci Qu'on ne fait pas ça Qu'on n'a pas les hôpitaux Qu'on n'a pas les plateaux techniques Qu'on n'a pas les routes Alors que c'est vous qui avez puisé Dans les caisses de l'état pour partir Vous trouvez trop facile D'accuser ceux des ministres Qui ont fait comme vous Qui ont volé Qui ont détourné le déni public Ce sont vos collègues Voleurs ? Ce sont vos collègues Détourneurs de déni public ? Ils sont aussi en prison Mais vous vous avez échappé Vous êtes au Canada Vous êtes en Europe Vous êtes aux Etats-Unis Vous êtes partout dans le monde A crâner A voler A gonfler En volant notre argent Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous êtes nombreux Qui avaient fait ça Signer un engagement décennal Être formé Le coût de formation D'un enseignant A l'école normale C'est plus de 80 millions De francs CFA Voix 100 millions de francs CFA Le coût de formation L'état du Cameroun Vous forme A des coûts exorbitants Pour que vous alliez Vendre ce génie Ailleurs Et ça ne profite pas au Cameroun Mais le Cameroun Le plus présent Paul Biya Est magnanime Il vous a dit Si vous partez A la conquête du monde Revenez Investir au moins Dans votre pays Revenez travailler Pour votre pays Il est magnanime Un jour On saura que celui-là C'était un 5 Un jour Vous le connaîtrez comme moi Que Paul Biya Est un 5 Mais combien êtes-vous Vous Qui avez été formé Jusqu'en master Jusqu'en doctorat Qui n'avez pas signé D'engagement décennal Comme autre Mais qui avez profité De toute notre formation Vous Qu'on a formé A coup de 60 millions Jusqu'en master Vous Qu'on a formé A coup de 80 millions 75 millions 80 millions Jusqu'en doctorat Et vous êtes parti en Europe Vous êtes parti en Afrique du Sud Vous êtes parti à l'étranger Et vous traitez notre pays De pays de merde Qui est la merde C'est pas vous le voleur C'est pas vous Qui avez détourné L'argent public L'argent de la formation Que le Cameroun a fait pour vous Pour aller voler Pour aller travailler pour les autres Et nous insulter Le pire C'est que vous nous insultez en plus Vous insultez votre pays Vous insultez le pays Que vous avez volé Oui Vous nous avez volé Le coup de votre formation Depuis l'école primaire Jusqu'en master On vous a formé On vous a donné l'éducation On vous a donné l'instruction On vous a donné la formation Pour que vous partiez la mettre au service Des pays concurrents Et au lieu de vous taire Vous nous insultez Je m'adresse ici Très sincèrement A ceux-là Qui nous ont volé Et qui nous insultent Vous Qui avez fait jusqu'à l'université Ici Et qui venez nous insulter Vous êtes des voleurs De la république Arrêtez De dire que les voleurs Sont simplement Les détourneurs de données publiques Vous-même Vous êtes les détourneurs De données publiques Comme eux Voilà Je vous ai dit Comme je pense Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501